Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis, c'est un jeu que j'ai créé, vous le retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. On va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir qu'on a créé avec Claire, dont j'ai fait l'illustration et Claire les textes. Et on va travailler aussi avec l'oracle du messager. L'oracle du messager c'est un jeu que j'aime beaucoup, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Il fait partie un petit peu de mon top 10 des oracles, je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà donc on va faire semaine par semaine comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Alors pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les sorties, de toutes les futures créations aussi que je fais. Voilà, alors on commence tout de suite pour la première semaine pour vous les cancers. On a la carte de l'enfant, la carte du jardin. Et nous allons avoir la carte connaissez vos peurs. Alors, j'ai oublié de vous tirer la petite carte des animaux de pouvoir. Je vous la tirerai à la fin pour avoir votre animal qui vous accompagne tout au long du mois. Voilà donc on a déjà la carte de l'enfant, la carte du jardin. On voit que pour cette première semaine il va y avoir des rencontres, beaucoup de liens sociaux. Et vous allez faire ça avec beaucoup de curiosité. Vous allez peut-être devoir rencontrer de nouvelles personnes, aller à une soirée, faire en tout cas remettre du lien social, aller voir des amis. On a vraiment cette idée qui est prédominante pour cette première semaine de d'être en communication avec les autres. Et on vous parle de communication qui sont légères, qui sont empreintes d'enthousiasme avec la carte de l'enfant. On a beaucoup cette idée d'enthousiasme. On a beaucoup cette idée aussi de faire de nouvelles choses. Alors peut-être une nouvelle activité qui va vous être proposée avec des amis ou avec des collègues. Peut-être de nouvelles découvertes aussi. En tout cas, on a beaucoup de nouveautés, de joyeuseté, de faire les choses un peu dans l'instant présent et de prendre plaisir à faire ça. Avec la carte « Connaissez vos peurs ». Donc je vais vous dire ce que cette carte vous... ce dont cette carte vous parle. Vous éprouvez des grandes et petites peurs. On peut ressentir une peur pour une bonne raison. Elle permet de vous rappeler d'être prudent, de ne pas prendre des risques insensés et dangereux. D'autres peurs ressenties ne sont que des ombres auxquelles vous avez donné réalité et substance. Elles ne servent qu'à vous faire douter de vous-même, à remettre en question votre bon jugement, à craindre le succès, à vous restreindre et à vous limiter. Regardez en vous, connaissez vos peurs, mettez sur elles une lumière et regardez-les comme les ombres et les moisissures qu'elles sont. Alors c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'enfant, justement, on a cette idée qu'il y a beaucoup de peur se crée avec l'enfance, dans l'enfance. Et on a en même temps cette idée d'être sans limite avec la carte de l'enfant. L'enfant fait les choses sans avoir conscience, pour un jeune enfant, de son environnement et des fois il fait des choses qui sont dangereuses pour lui sans s'en rendre compte. Il y a peut-être de la justesse à remettre ici. Peut-être justement qu'il est bon de démystifier certaines peurs que vous avez créées quand vous étiez enfant, de remettre de la lumière dessus et de le regarder avec votre oeil d'adulte et de les conscientiser pour les faire disparaître. Ou bien justement, si vous êtes dans une énergie un peu trop tout feu tout flamme, d'arriver à vous limiter et prendre conscience que, voilà, il ne faut pas tout faire et qu'il y a certaines choses qui sont bonnes aussi à temporiser pour ne pas vous mettre en danger. Voilà. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Vous avez la carte des chemins, la carte du lisse. Et ici nous avons, elle est belle cette carte, stimuler votre perception. Alors il y a des changements du mouvement et des décisions que vous devez prendre durant la seconde semaine. Pour prendre vos décisions, on vous invite avec la carte du lisse à voir ce qui vous parle réellement, ce qui vous tient à coeur, ce qui vous donne du plaisir. Quelle est la décision qui va vous offrir, dont la répercussion va vous offrir le plus de plaisir possible ? Prenez vraiment ça en compte pour faire votre choix. Il est bon aussi de penser, de faire les choses avec de la maturité. Quel choix va vous apporter la paix ? Quel choix va être le plus mature ? Quel choix va vous procurer le plus de plaisir ? Voilà. Remettez vraiment ces trois questions pour faire votre choix, pour prendre vos décisions, pour choisir le bon chemin durant cette seconde semaine. Alors avec stimuler votre perception, on a une carte qui vous dit vous ne pouvez stimuler une perception disparue ou une perception née d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour adopter un autre point de vue. Donc là aussi, vous voyez, on vous invite à faire preuve de maturité, à remettre un petit peu de sens dans ce qui se passe et ne pas se laisser dicter uniquement par ses émotions. Agir ainsi vous permet de prendre conscience de tout et vous fait prendre une hauteur suffisante pour voir que les deux parties impliquées dans une dispute peuvent agir contre une injustice. Les deux peuvent avoir raison ou tort et ce que l'un peut percevoir comme blessant peut être vu par l'autre comme apaisant et bénéfique. Donc il est important vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout un tas de situations qui vont vous arriver durant cette seconde semaine pour justement adopter un nouveau point de vue, peut-être se mettre aussi à la place d'une autre personne avec qui vous étiez en désaccord. C'est aussi d'ailleurs avec la carte d'Ulysse cette idée de maturité qui est présente, d'avoir un regard qui n'est pas emprunt d'émotions mais qui est emprunt de sagesse, de recul, de mise à distance justement des émotions pour remettre un petit peu de raison à ce niveau-là. Je dis pas que les émotions sont mauvaises mais dans ce cas précis, on vous invite à faire place plutôt à la raison que aux émotions. Alors pour la troisième semaine, vous avez la carte du mont. C'est marrant, avec la carte du mont, on pourrait aussi vous dire de prendre de la hauteur. C'est intéressant. Et la carte du livre est ici observée en silence. Alors avec la carte du livre comme ça, avec la couverture qui se referme du côté des montagnes, on a cette idée aussi que des difficultés peut-être dans un apprentissage va prendre fin maintenant. Vous allez peut-être tourner une page justement. Vous avez peut-être mis fin à un apprentissage, terminer quelque chose. Terminer quelque chose qui vous semblait difficile. Ça peut être un projet, ça peut être... En tout cas c'est en lien avec la connaissance, avec le savoir. Donc il y a quelque chose, une page qui va se tourner dans cet ordre-là. Et c'était une difficulté. Donc là vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est un peu la fin des difficultés pour vous par rapport à ce savoir, à cet apprentissage. Et vous allez pouvoir justement peut-être tourner une autre page, apprendre quelque chose de nouveau ou alors faire complètement autre chose. Mais en tout cas, ça va aussi apaiser certaines tensions pour le coup. On a peut-être réussi à prendre de la hauteur et puis à voir les choses différemment et à comprendre que... à intégrer une compréhension, à intégrer un savoir. Alors avec la carte du renard, observez en silence. On vous dit... Maintenant, ce n'est plus le temps d'être l'avis du groupe, ni de se poser volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous, de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux. Prenez du recul. Restez tranquille. Observez ce qui vous entoure et soyez attentif à ce que vous voyez, entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et à votre intuition et laissez-les guider vos pas. Donc c'est un bon moment justement pour se mettre en retrait, prendre du recul. Observez au lieu d'être dans l'action. Observez un petit peu ce qui se passe. Affûtez votre perception durant cette troisième semaine. Alors pour la quatrième et dernière semaine, on a la carte de l'encre, la carte du chien et la carte laisser partir l'ancien. Alors on a une idée ici pour cette dernière semaine qu'une amitié va être très forte et va être extrêmement profitable pour vous dans le sens où un ami va vous offrir une encre, va être comme une encre, va vous permettre de vous stabiliser. Ça va être un confident, un très bon confident. Vous allez avoir vraiment un très très bon confident durant cette dernière semaine. Vous pouvez vous fier à lui. C'est vraiment quelqu'un de fiable, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous permettre d'être plus terre à terre, de vous sentir relié avec vous-même aussi. Donc une amitié très forte, une amitié sur laquelle vous pouvez compter durant cette dernière semaine. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos amis. Pour la carte laisser partir l'ancien, tenez-vous à des croyances. Bloquez-vous vos décisions et votre talent parce que vous craignez de mettre fin à un chapitre de votre vie. Il est temps de vous libérer d'attaches devenues inutiles. Il est temps de dire adieu à tout ce qui n'a plus place, ni place, ni sens dans votre vie. Il est temps de faire un bon salutaire au niveau émotionnel et psychique. Il est temps d'abandonner le passé afin de pouvoir être ouvert à ce que le futur peut vous apporter. Une page qui se tourne, on en parlait pour la semaine d'avant et là ça se concrétise vraiment durant cette semaine-là. Avec l'aide d'un ami, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir laisser partir l'ancien et puis vous projeter après, plus tard, dans le futur. Alors, votre animal qui va vous accompagner tout au long du mois sur lequel vous pouvez vraiment compter, on a la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, faites preuve de patience. Si vous avez besoin justement de faire preuve de patience et vous sentez que c'est difficile, faites appel à l'énergie de la fourmi pour vous accompagner. Je vous souhaite un très très bon mois, les cancers. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501